Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy Les amis aujourd'hui on va parler dépôt d'appareillage, on va parler patch de maintenance technique pour monter sa puissance également Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Et en dessous vous avez également un lien pour télécharger le jeu avec un petit code REDIM et les informations sur ma nébuleuse Les amis aujourd'hui on va donc commencer par ce patch qui est arrivé de manière assez silencieuse, assez discrète Il n'a pas été annoncé, il n'a pas été annoncé non plus pour les content creators comme moi Je vous avais dit on a un lien où on a les données des patchs en avance, on ne les a pas eu Ils étaient en train de refondre leur système de communication avec les content creators, les youtubers, etc Ce qu'on appelle les LQA aussi, les personnes qui contrôlent la traduction Et d'ailleurs vous allez le voir on a un petit souci de traduction sur le fichier justement sur la donnée Hop on va aller tout de suite le voir dans système, annonce de mage Alors les mages n'ont pas encore de numéro, je pense qu'ils vont y venir Vous allez le voir le jeu évolue en même temps que nous et il avance à notre rythme On l'a bien vu avec l'ajout par exemple du store VIP dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo Donc regardez ce qui a été apporté, est-ce que c'est majeur ou pas Déjà on le voit un favori, il n'était pas là avant, le petit icône favori pourrait être un message en favori Je le sais parce que je voulais mettre des messages en favori et je ne pouvais pas D'ailleurs si je clique sur classement d'alliance et que je le mets en favori, il le met où ? Il crée l'onglet favori, donc clairement il n'y avait pas de favori avant Donc regardons ce qu'apporte cette mage Le stage de champ d'étoiles repensé Cette partie là ne concerne bien évidemment pas tous les joueurs Les stages de champ d'étoiles de frontières extérieures pour entrer dans le champ d'étoiles intérieures ont été ajustés de 12 à 24 Les alliances obtiendront les droits de passage bla 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 Si vous n'êtes pas à ce niveau du jeu, vous n'êtes pas concerné ou si vous n'êtes pas d'une grosse alliance, vous n'êtes pas concerné De même avec le petit souci de traduction à regarder Les stages de champ d'étoiles, de champ d'étoiles intérieures pour entrer dans les champs d'étoiles de Neuil Argent Je ne sais pas comment ça se prononce du tout, ont été modifiés en portail de Neuil Argent Il y a au total 8 portails bla 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 Vraiment là encore une fois, ça concerne que ceux qui sont à ce niveau là du jeu Donc plutôt avancés dans des grosses alliances Seule la remarque, les alliances occupant des bastions de Neuil Argent Là ça peut concerner plus de monde avant cette mise à jour Seront annulées, les alliances doivent connecter le territoire d'alliance au portail bla 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 Vraiment, ça c'est un ajout spécifique pour ceux qui sont déjà à ce stade du handgame Mais n'oubliez pas, on a des serveurs qui sont plutôt anciens, qui ont plusieurs mois déjà Donc ils sont largement là Ajout de la fonction de téléportation directe dans le territoire d'alliance Si les floods d'alliance doivent traverser plusieurs territoires d'alliance sur leur route de vol La porte des étoiles reliant deux territoires d'alliance créera un passage de téléportation directe Pour permettre aux floods de passer temporairement Là c'est une grosse nouvelle, on va gagner beaucoup de temps en se déplaçant C'est vraiment un très bon ajout parce que c'est très long parfois de déplacer ses troupes sur certains events Quand on court après les aliens par exemple Ou le signal, vraiment ce genre d'events que je vous ai montré déjà en vidéo Et que je vous remontrerai dans le futur quand ça va évoluer Vraiment c'est un gros avantage Optimisation du système incident Diminution du nombre d'incidents, d'analyse Voyez les petits soucis de traduction Diminution du nombre d'incidents, d'analyse Et amélioration des récompenses correspondantes Ajustement de l'énergie d'exploration quotidienne à 30 C'est cool Diminution légère des récompenses pour les incidents de prospection Là c'est moins cool, j'espère que vous avez bombardé avec les prospections sur les incidents Je vais regarder, je vais vous montrer Regardez moi je suis pas mal, je suis plutôt content D'ailleurs j'ai plus le nombre Ah c'est intéressant Alors hop je ramasse celle là J'ai plus le nombre qui est affiché Il y a un petit bug ce matin D'habitude j'avais le petit nombre qui était affiché jusqu'à hier Est-ce que je peux le faire apparaître ? Non j'ai pas le nombre de prospections J'ai fait, je sais qu'il m'en reste 20 Mais j'ai plus accès au coffre C'est peut-être ça que ça a fait la match Pourtant hier je l'avais déjà J'ai redémarré, j'avais patché Non là je viens de découvrir quelque chose avec vous On va donc relire ce passage Hop on sort de là On va dans messages, alliances, systèmes plutôt Voilà on redescend Diminution, on en était à ajout de l'effet Non, on est optimisé du système incident Diminution du nombre d'incidents d'analyse Tiens intéressant à voir ça Je vais regarder ça de nouveau Et voir si c'était un bug ou pas Mais en tout cas ils étaient là encore hier Ajout de l'effet Et j'étais autour de 1951 000 Pour vous donner une information là-dessus Ajout de l'effet Augmente les vaisseaux endommagés Réparés automatiquement D'un ratio à la compétence Réparation d'urgence Blablabla Il n'y a pas de soucis là-dessus C'est un ajustement mineur Ajustement de l'effet protection croisée Augmente les vaisseaux à réparer D'un ratio augmente Bon c'est une optimization mineure Ajout de la fonction de sélection de difficultés Pour signal secret Je vous en parlais Là c'est un event qui est déjà assez dur Quand même Pour de faire un top score D'être sur le top 3 On ne l'a jamais été de mémoire Donc c'est un event qui est assez tendu déjà Optimisation du système de récompense De liaison de compte Les commandants peuvent obtenir De beaucoup de récompenses Voyez là c'est le genre de choses Qui a des petits soucis Les commandants peuvent obtenir De beaucoup de récompenses Après avoir lié des comptes On avait déjà des récompenses Les miens sont déjà liés Si vous ne les avez pas liés Justement c'est le moment De lier votre compte Vous aurez des meilleures récompenses Ajout de nouveaux Là ce qu'ils devraient faire Quand ils font ça en revanche Ils devraient clairement donner A ceux qui ont déjà lié le compte Les nouvelles récompenses Ça serait équitable Puisqu'ils ne peuvent pas de nouveau Lier leur compte Ajout de nouveaux coffres de matériaux Dans la boutique On va aller voir ça Ajout de la fonctionnalité D'envoi anonyme Dans les cadeaux d'alliance Ça c'est cool Parce que parfois Vous achetez pas mal de packs Et vous n'avez pas envie Qu'on sache que vous achetez Masspack La plupart Si ce n'est l'intégralité du jeu Avec bundle intégré Le fond Correction d'un problème De son aigu Étant trop fort Lors de l'ouverture De l'interface utilisateur C'est vrai Que certains sons Sont trop forts Alors vous ne vous en rendez pas compte Quand je vous fais des vidéos Par exemple Puisque évidemment Le son du jeu Est modulé par l'interface Quand je fais le montage Mais sinon c'est vrai Que certains sons Sont vraiment trop forts Optimisation de la logique De certaines interfaces utilisateurs Et guide ok Correction de petites erreurs D'affichage Sur certaines interfaces utilisateurs Bon Excepté tout ça C'est vraiment un patch mineur Qui n'a pas apporté De grandes modifications Comme on l'a vu Avec l'ajout du store vapeur Encore une fois Donc on retourne sur Ajout de nouveaux coffres De matériaux Dans la boutique On va regarder ça tout de suite Boutique Boutique Qu'est-ce qu'ils ont bien pu ajouter Je crois qu'ils ont ajouté Corrigez moi en commentaire Encore une fois Et en commentaire N'hésitez pas à me dire A vous en prospection A combien vous étiez Sur le coffre Si c'est pas un bug Et qui s'affiche chez vous Si c'est bien un bug Qui s'affiche Je crois que les coffres De 5 millions N'étaient pas là C'est des nouveaux coffres 10 000 corium Le coffre Ça brûle Ça brûle sévère Quand même A 10 000 corium Le coffre Donc on va pas Les acheter tout de suite On va même pas Les acheter du tout On a aussi des coffres De 500 000 De plasma On va peut-être garder Notre corium Pour le moment J'en ai 57 000 D'ailleurs j'en profite Je vous avais dit Que je montrais Mon niveau VIP Regardez donc Mon niveau VIP Est à présent A 5 Je suis presque 6 Je suis à 1700 du 6 Je devrais être 6 Aujourd'hui Normalement On regarde la boutique Je vais faire quelques petits achats Pour continuer d'avancer Sur ma puissance Regardez le store VIP Si vous vous demandez Puisque quand on regarde Les puissances d'après Enfin les niveaux Les prix d'après sont cachés Quand on n'est pas au niveau Si vous n'êtes pas encore VIP 5 Et que vous vous interrogez Sur les prix Regardez Je vous montre jusqu'au VIP 5 Donc les points de prestige De Spatioport C'est 2000 Les crédits de la fédération C'est 200 Ça c'est un bon plan Je crois que ça C'est plutôt pas mal Si on peut en acheter 60 En mémoire au max Ça fait que 6000 de Corium Pour 60 cartes de crédit C'est pas mal quand même C'est vraiment un bon prix Tac On sort de là L'accélérateur de 1h Il a 112 de Corium La caisse d'acier de titane Il a 16 de Corium Et le reste Vous y avez accès J'imagine Et les cours de formation D'équipage On peut en avoir Pour 64 000 De Deuterium C'est un petit peu cher Là je trouve Pourtant la remise Est de 60% Mais je trouve Que le prix Est un petit peu élevé Malgré la remise Sachant que 60% C'est une grosse remise Donc clairement Ça reste intéressant Au niveau Donc je vous disais J'ai fait quelques petits achats J'ai lancé Donc comme vous l'avez pu Le constater Mon centre de commandement Le niveau 21 Est en cours Je vous dirai combien ça coûtera Pour le niveau 22 Le niveau 21 Rappelez-vous Ça m'a coûté 14,8 millions de titane 12,9 millions de Deuterium 2,7 millions De nickel Et 1,1 million De plasma Donc autant vous dire Ça a bien brûlé J'ai pas mal accéléré Mais malgré tout Hop je continue Je passe tout ce que j'ai En accélérateur Il me reste encore 4 jours Et pratiquement 1 heure Donc autant dire 4 jours C'est très long encore J'ai pas envie De mettre 14,5 millions de Deuterium Je préfère les claquer Dans des achats Du store VIP Par exemple Ou de la boutique Si il y a quelque chose Qui m'intéresse Plutôt que de les claquer Dans des accélérations Sauf si j'ai vraiment pas le choix Et là je les claque en dur Mais c'est toujours plus rentable D'acheter des boosts Plutôt que d'aller immédiatement Sur le claquage Pour finir Fin immédiate C'est toujours moins rentable Puisque vous payez le prix fort Je vous ai dit les amis On allait s'intéresser Au dépôt d'appareillage Alors certains d'entre vous L'ont pas remarqué J'ai échangé avec vous Sur le Discord De InfiGalaxie De ma chaîne Je vous rappelle le lien Si vous voulez nous rejoindre Et poser des questions C'est le premier En description de toutes mes vidéos Certains n'ont pas remarqué Certaines petites astuces Alors déjà Vous le savez On a 3 onglets Matériaux, équipements, croquis Assez simple Vous retrouvez tous vos équipements Ce que certains n'ont pas remarqué C'est que Alors je vais aller sur Par exemple Dans usine d'appareillage Vous le voyez Par exemple Pour faire On va prendre quelque chose Pour faire un canon A énergie cinétique Mauve Vous le voyez Ce canon Il me manque 2 plans sur 3 Donc je ne peux pas le faire Quoi qu'il arrive Puisqu'il me manque 2 plans sur 3 Mais il me manque aussi Par exemple De la substance interface Violette Il m'en manque une Et il me manque Des alliages J'arrive J'ai du mal à le dire Alliages amorphes Et bien Ces matériaux là Si on va dans Des pots d'appareillage Je vais pouvoir les faire Je vais dans fusion Et je peux les démontrer A l'inverse Je fais un max Je fusionne Je récupère ces pierres là Et de l'autre côté Je fais fusion aussi Je vais en faire un Tac Par exemple Niveau de matériaux Insuffisant Évidemment Il fallait que je mette un Et voilà Et j'en ai fait un Et je peux même faire Le niveau d'au-dessus Et si on regarde Et que je retourne Bien évidemment Je suis passé à un Sur l'alliage amorphes Et pareil Je peux faire la même chose Sur substance d'interface L'autre chose Que je peux faire Si vous n'avez jamais essayé Ou si vous débutez Dans le jeu Au niveau des améliorés aussi Regardez Si je vais pour améliorer Et si j'ai peut-être Tout amélioré Si je vais pour améliorer Par exemple L'armure auto-chargée J'ai 0 plan sur 3 Alors je pourrais créer Le composant d'ultra-micron IA On va voir si je peux le créer D'ailleurs Allons voir Je suis sorti trop Est-ce que je peux le créer Ouais Je dois pouvoir le créer Regardez Je fais ça Je mets tout au max J'en récupère 20 Ensuite Je vais au niveau d'après Je fais une petite fusion J'en veux un Tac Je l'ai créé Maintenant Je vais dans équipement Et je mets améliorer Je prends n'importe lequel Je m'en meuc Pour aller sur ce tableau Vous voyez maintenant Je suis passé à 1 Donc il manque juste 3 plans Pour passer du niveau 1 D'armure auto-chargée A niveau 2 Tac Et bah ces 3 plans Je peux les prendre Parmi ces 3 C'est tous ces plans que j'ai là Regardez Je peux charger ça Regardez J'augmente là Et je prends les 2 plans Pour le module de pompe Tac tac Je fais ok Et voilà Et maintenant Je peux monter d'un niveau Mon armure auto-chargée C'est très simple C'est très rapide Et tout le monde est content Quand on fait ça C'est vraiment un bon moyen D'upgrader vos items Mais choisissez bien vos items L'autre chose à savoir C'est quand vous allez améliorer Votre item Enfin je vais l'améliorer Typiquement voilà Ça ne va pas me donner Immédiatement De la puissance en plus Mais si après Je vais sur mes vaisseaux Vous voyez J'ai une grande liste de vaisseaux Pourquoi équiper des vaisseaux Alors que je n'ai que 3 fils de vaisseaux Actuellement Regardez J'ai que 3 fils Pour mes vaisseaux Et bien pourquoi équiper mes vaisseaux Car lorsque je vais Les équiper Ça va augmenter La puissance De mon Ma puissance totale Ma puissance De mon spatio port global Si je l'enlève Ça va diminuer Ça paraît assez idiot Mais Si vous équipez Tous vos vaisseaux Et même si vous ne les déployez pas Même si vous n'avez pas assez De fils Et bien Vous serez plus puissant Typiquement Regardez Je vais retirer Celui là Niveau 7 Ce vaisseau Je ne m'en sers pas du tout Il est niveau 1 Il ne me sert à rien Je suis à 9 617 Tac 9 617 000 C'est bien ça Regardez J'y retourne Je l'équipe de nouveau On est là Équipement J'ai un Plus 19 000 Qui apparaît Et tac Et je suis à 9 637 000 Donc à chaque fois Équipez Tous vos vaisseaux Bien évidemment Faites Vos vaisseaux En priorité Que vous utilisez Moi j'utilise Donc le Hadès Qui est niveau 25 Mon Hercule Qui est niveau 21 Et mon tout petit Artemis Qui n'est que Niveau 4 D'ailleurs Est-ce que je peux Le monter rapidement Je peux le monter Facilement Lui je le mets Niveau 5 Comme ça je prends 323 de puissance C'est énorme Donc vous le voyez Je prends encore De la puissance Et c'est valable Pour tous vos vaisseaux Même les plus petits Là vous le voyez Lui ça va me coûter Que 50 Donc je lui en mets 4 là Tac Je passe niveau 2 Et je prends un petit 159 de puissance Donc n'hésitez pas Même avec vos équipements Inutilisés A les mettre Sur vos autres vaisseaux Ça fera Monter votre puissance Même si ça paraît Être artificiel Tout le monde Monte tous ses vaisseaux Tout le monde Fait comme ça Ça vous permet D'avoir une puissance Affichée Plus élevée Même si Bien évidemment Ce qui compte C'est vos 3 premiers vaisseaux Et votre nombre de troupes Puisque c'est lorsque Vous allez combattre Les autres vaisseaux Ne vont pas sortir Donc n'oubliez pas De vous focaliser aussi Sur vos vaisseaux principaux En priorité Et seulement Mettre vos pièces de sperme Vos pièces en plus Sur les autres vaisseaux D'ailleurs Vous pourrez les démonter Comme vous l'avez vu Si je retourne Dans dépôt d'appareillage Et que vous allez dans équipement Vous voyez Il y a la fonction Démontée Vous le démontez Et vous récupérez L'intégralité des pièces Donc pas de risque De gâcher Voilà Écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous sera utile Et vous permettra De monter rapidement Votre puissance Et de permettre D'avancer plus rapidement Dans Infinite Galaxy Si cette vidéo Vous a plu Comme d'habitude Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Infinite Galaxy Sous-titrage ST' 501